Allez, c'est parti, on est juif une nouvelle fois, dans Vivien Gonnez, extérieur, attention, il fait l'exterre, il va être 3, ah peut-être pas, non non là ça va être, là il est un petit peu plus en plus, ah oui il est 6ème, oh la la, quel mauvais départ de Vivien Gonnez, attends il passe tout à l'extérieur là-bas, donc il est déjà 4, et là il va faire le freinage, il y en a un qui lui a fait un, ça serait freinage, il y en a un qui a fait le freinage, là je sais pas qui c'est, il a pas lâché l'affaire, c'est peut-être Jonathan, et à l'extérieur Vivien Gonnez, 2ème, 2ème Vivien Gonnez, alors qu'on a pas fait un tour, il est pas incroyable, il est pas croyable Vivien Gonnez, il est 2ème, regardez le maillot jaune, dans les roues, il passe, il est passé, oh 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 Allez s'il vous plaît, s'il vous plaît, à fond on applaudit, on applaudit, Vivien Gonnez, oh la la la, mais c'est pas possible, incroyable, Vivien Gonnez, un tour, il prend la tête, ah c'est Brancy en plus qui est 2, c'est Franck son collègue, Nikon, Il prend le record du tout en plus, et où est Romain, et où est Romain Géhoffre ? Ah bah écoute je l'ai pas vu, il est pas passé Romain ? 7ème, 7ème, ah bah oui, ah bah il a perdu un peu de temps, mais en attendant, on reste ébloui devant la performance de Vivien Gonnez, moi je me suis dit en partant dernier, ça va faire du spectacle, il pourra jamais remonter jusqu'à la première place, oh tu parles, il s'en met, On le fait partir à la moitié du circuit derrière, alors la prochaine fois oui, il partira demain Matlin pour la grande finale, oh la puis regardez, il a mis, allez il a mis 4 secondes à ses petits camarades sur un tour, cet homme là est phénoménal, allez on applaudit, on applaudit quand il passe, bravo Vivien, allez Vivien Gonnez, qui va aller chercher le grand slam absolu, va peut-être tout gagner, oh c'est exceptionnel, Ah Franck Brancy, génial, Migon, là c'est la 3ème place du général qui se joue, c'est chaud, exactement, ça devrait être Martinez, 4ème, normalement s'il fait pas d'erreur, il est 4ème, pour l'instant il devrait être 3ème tranquillement, il va faire son 2ème podium, Romain qui passe à l'extérieur, ça passe, je trouve qu'on a de plus en plus de dépassements par l'extérieur, cette saison, mais en attendant, moi je suis ébloui par la performance de l'homme de tête, qui avec son maillot jaune, qui avec son titre, tenant du titre l'année dernière, et qui va une nouvelle fois atomiser tout le monde, c'est incroyable, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire, mais il faut mesurer la performance quand même, parce que partir dernier, regardez-le comme il se balade, regardez comme ça a l'air facile, avec cet Hux-Varnard, oh la la, Vivien Gonnez, avec Philippe Roland qui lui a fait une moto de malade cette année, alors deuxième, allez Romain Gioff qui passe 3, qui passe Nigon, Franck Brancy 3, Gioffre, Franck Brancy 2, Gioffre 3, Nigon 4, Martinez 5, Mongardi 6, Dardaillon c'est bien 7ème, Renaud 8, qu'est-ce qu'il a fait Brancy en première, il était tombé, il était 13, il était 13 Franck Brancy la première, ah oui, là ça sentait le podium, oui, ça sentait le podium pour eux, mais c'est dommage, et pour l'instant, le podium ça va être Gonnez, Gioffre et Martinez, normalement, je ne me suis pas trompé, si ça reste comme ça, oui, allez, l'électrique, voilà, l'électrique, ça va un peu moins vite que les copains, mais c'est génial, c'est génial, la Siron c'est top, la Siron, Storm, oui, et voilà Vivien Gonnez, allez Vivien, il vient Gonnez, mais lui, ça se passe pas mal, c'est plus un chronomètre qu'il faut sur le calendrier maintenant, ça va ta balade, oh la la, mais c'est incroyable, regarde, regarde le temps, il a 7 secondes d'avance, sur Franck Brancy, il a 10 secondes sur Nigon, Gioffre a disparu, c'est ce que j'allais dire, Gioffre n'est plus là, Romain Gioffre a dû tomber, il n'est pas là Romain Gioffre, attention il joue la deuxième place du général, il est là, il passe 12ème, non 13ème pardon, Romain Gioffre, donc pas de podium déjà, non ça va pas le faire, podium non c'est mort, 13, 2 et 2, ah bah oui, c'est Brancy, peut-être, incroyable, alors pour l'instant, je sais pas, une petite chute, mais bon, je pense que ça va pas le gêner pour la deuxième place par contre. Allez, dernier tour, on encourage, s'il vous plaît, public, c'est le dernier tour de la MV Cup, 2022-2023. Et attention, parce qu'au classement général, Johan Nigon n'avait que 7 points de retard sur Romain Gioffre. Ouais, mais il a fait des mauvais résultats les deux premières finales, non ? Oui, oui, si, 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 enfin écoute, allez, on verra, on verra, c'est le dernier tour, et c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête pour le maillot jaune, pour Vivien Bonnet. On a envie que ça continue, ah ouais, il a fait un truc exceptionnel, et je pense que dans le tour de décélération, et lorsqu'ils vont se présenter devant vous là-bas, amis publics, vous savez que c'est la tradition, jamais fait, incroyable. Vous saurez, le témoigner votre gratitude, et surtout, l'exploit fabuleux qui vient de réaliser, grand slam complet pour la saison 2023. Allez, on a plus dit, public, allez ! Il a tout gagné, il a tout gagné, c'est bon ! Incroyable ! Il a tout gagné, allez ! Oula, mais, allez, ils sont loin ! Ah, mais oui, il y avait 7 secondes. Allez, Brancy, deuxième ! Ouais, génial, Franck ! Allez, sur la voirière, il est comme un lingue ! Allez, après, troisième place. Troisième, Grégoire, non ? Qui c'est qui fait trois ? Et c'est Joël Nigon ! Nigon, ah oui ! Mais bon, ça ne suffira pas, je pense, pour Martinez, cinquième. Mongarni, Ortega-Valla. Il était sur la deuxième ligne tout à l'heure, hein, donc... Il va falloir sortir les calculettes. Il va falloir sortir les calculettes. Allez, les motards ! Bon, ben, José, écoute, on s'est drôlement régalé. Génial ! Allez, on entend la semaine 5 d'Arthur Mongarni qui est en termine à son tour. Génial, génial ! On a eu quelques frayeurs sur cette super finale de la saison. De tout le trophée, oui. Ce qu'on retiendra, eh bien, c'est qu'on avait cette année un exceptionnel Vivien Gaudet, qui est le premier dans l'histoire de l'AMV Cup à faire le grand slam, c'est-à-dire à gagner toutes les finales et toutes les super finales. Et on est...